Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Il y a quelques mois, je vous ai proposé un top 10 des PC portables gaming qui selon moi avaient le meilleur rapport qualité-puissance-prix. Ça fait déjà quelques mois maintenant, il y a certains de ces PC portables qui sont obsolètes, il y en a des nouveaux qui sont sortis. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous refaire un nouveau top 10 de ces PC portables gaming. Alors au niveau des critères, je n'ai pas choisi de marques en particulier. Pour moi, il y a pas mal de marques pour le gaming qui sont très très bien. J'ai quand même mis deux critères qui pour moi sont vraiment très importants pour le gaming. Avec un PC portable, c'est de un, avoir une dalle mat pour éviter d'avoir des reflets, parce que quand on fait du gaming, c'est très important d'avoir un écran de bonne qualité. Et le deuxième critère, c'est d'avoir au moins 8Go de RAM, étant donné qu'avec moins de 8Go de RAM, ça devient de plus en plus difficile de jouer en 2018. Donc tous les PC portables dont je vais vous parler auront une dalle mat et au moins 8Go de RAM de la DDR4. Alors vous verrez dans les PC portables que j'ai sélectionnés, il y en a certains qui n'ont pas Windows installé. Alors il y a de plus en plus de constructeurs qui font ça, histoire de réduire le prix du PC portable. Ils savent qu'il y en a qui téléchargent illégalement Windows et qui le craquent. Et donc du coup, il y aura certains PC qui n'ont pas Windows. Alors pour ceux qui veulent une solution légale, je vous mets en haut à droite de la vidéo un lien vers une vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines, dans laquelle je vous présente du coup un site qui vend des clés Windows 10 Pro pour environ 12-13€. Et donc pour ceux qui veulent vraiment une version légale, qui ne veulent pas avoir de soucis comme ça, et bien voilà, je vous mets le lien de la vidéo. Allez faire un petit tour et ça pourra vous aider. Alors on va commencer avec le premier PC portable, c'est le moins cher, on va commencer du moins cher pour aller jusqu'au plus cher. Je vous mets tous les liens dans la description, s'il y a des petites choses que j'oublie, voilà, vous aurez toutes les infos avec les liens que je vous mets juste en dessous. Donc ce PC portable, il est à 700€, c'est un PC de la marque MSI. Je ne vous donne pas la référence exacte parce que les PC portables, ils ont des références très compliquées à prononcer. Donc voilà, vous avez dans tous les cas tous les liens en dessous. Donc ce PC portable, il est de la marque MSI. Il a un Intel Core i5 7300HQ, donc c'est la version pour PC portable de ce Core i5. Il a 8Go de RAM, donc comme je vous l'ai dit, tous les PC auront 8Go de RAM ou plus. Il a un disque dur de 1TB, il a un écran Full HD de 15,6 pouces, et il a une Geoforce GTX 1050 avec 2Go de mémoire vidéo dédiée. Donc c'est une carte graphique entrée de gamme, elle est assez basique, mais elle vous permettra de faire tourner une bonne partie des jeux en médium. Par contre, les jeux vraiment très récents ou qui demandent de très très grosses performances graphiques, vous devrez peut-être baisser un petit peu les graphismes, jouer en low peut-être, mais pour la plupart des jeux, par exemple si vous jouez à Fortnite, vous arriverez à le faire tourner sans souci en médium à 60 images par seconde. Alors je vous avais dit qu'il y avait des PC portables qui étaient vendus sans Windows. C'est le cas de celui-ci, c'est ce qui fait qu'il est un petit peu moins cher, mais voilà, vous avez toujours la petite solution de la clé à 12€. Alors une petite particularité de ce PC portable, c'est qu'il a un clavier rétro-éclairé en rouge pour donner un petit style gamer. Vous verrez qu'il y en a d'autres des PC portables qui ont des claviers rétro-éclairés, il y en a même qui ont des claviers rétro-éclairés RGB. Donc voilà, je vous préciserai à chaque fois dans tous les cas ce que vous avez comme clavier sur ce PC. Alors petite chose qu'il faut préciser sur ce PC portable, c'est qu'il y a 8Go de RAM, mais il y a une barrette seulement, alors qu'il y a deux emplacements de disponibles. Ce qui fait que si plus tard vous avez besoin d'un petit peu plus de RAM, vous pourrez rajouter une barrette de 8 ou de 16Go, histoire de booster encore un petit peu plus les performances de votre PC et de le faire durer un petit peu plus longtemps. Alors le deuxième PC portable que je vous ai sélectionné, il est quasi identique au précédent en fait. Il coûte 60€ de plus, donc il est à 760€. Et en fait la seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir un écran un peu plus grand. Donc pour ceux qui veulent un écran un petit peu plus grand, vous pouvez prendre celui-ci, il fait 17,3 pouces, alors que le précédent faisait 15 pouces. Alors le troisième PC portable, on est encore chez MSI, vous verrez qu'il y a d'autres marques qui arrivent un petit peu après, mais pour les petits budgets, c'est vraiment la marque MSI qui est très intéressante. Alors vous avez un Intel Core i5 7300HQ avec 8Go de RAM, comme les deux PC portables précédents, mais là où ça change, c'est que vous avez un SSD de 256Go en complément du disque dur de 1T. Alors le SSD, vous allez pouvoir installer Windows et tous vos logiciels dessus, ça va vous permettre de lancer très rapidement toutes vos applications, d'avoir des temps de chargement en jeu beaucoup plus faibles. Mais il y a une autre différence encore, c'est que vous avez une GTX 1050 Ti. Elle est plus puissante que la GTX 1050, un tout petit peu, elle n'est quand même pas au niveau d'une GTX 1060, mais vous allez y gagner un petit peu en performance. Elle a 2Go de mémoire vidéo intégrée, et donc ce PC portable, il est à 859€. Alors deux petites particularités concernant ce PC portable, vous avez un grand écran de 17,3 pouces, comme le deuxième PC dont je vous ai parlé. Et cette fois-ci, par contre, vous n'avez pas de clavier rétro-éclairé. Quatrième PC portable, on change de marque, on est avec la marque Acer, ils font des bons PC portables gaming. Celui-là, c'est le Acer Aspire 7, donc je ne vous donne pas la référence en entier, vous avez tout ça dans la description. Alors ce PC portable, toujours un grand écran de 17,3 pouces, on a un Intel Core i5 7300HQ avec 8Go de RAM, comme les PC portables précédents. Cette fois-ci, on passe sur une GTX 1050 Ti avec 4Go de mémoire vidéo, donc vous allez encore gagner en performance graphique. Et cette fois-ci, on se place sur un prix à 899€, donc on augmente de 40€ par rapport au modèle précédent. Et donc quelques petits détails concernant ce PC portable, donc vous n'avez pas de clavier rétro-éclairé, par contre, vous avez des bonnes possibilités d'évolution, étant donné que vous avez un port de libre, un port M.2, donc pour mettre un SSD supplémentaire plus tard sur votre PC. Ça vous permettra d'étendre le stockage et d'avoir un stockage rapide. Et vous pouvez aussi rajouter une barrette de mémoire, étant donné qu'il y a deux emplacements, mais que les 8Go, en fait, c'est sur une seule barrette, ce qui fait que plus tard, vous pourrez augmenter un petit peu la mémoire quand les prix auront baissé. Alors le PC portable suivant, il est exactement au même prix que le précédent, il est à 899€, mais il a des petites particularités. Déjà, vous avez un écran un petit peu plus petit, vous avez un écran de 15,6 pouces, vous avez toujours 1 Teraoctet de stockage, 8Go de RAM, mais on passe sur un processeur beaucoup plus puissant. Vous avez le Intel Core i7-7700HQ, donc c'est un très très bon processeur, et vous restez toujours sur une GTX 1050 Ti avec 4Go de mémoire. Alors l'avantage de ce PC-là, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de puissance processeur, donc il y a certains jeux multijoueurs qui demandent beaucoup de puissance processeur, et sur ces jeux-là, vous allez avoir des meilleures performances, mais vous allez avoir aussi un PC qui va être beaucoup plus polyvalent, qui va vous permettre de faire par exemple du montage vidéo de manière assez fluide, étant donné que c'est des processeurs beaucoup plus adaptés à ce genre d'application. Alors il est très très beau, il a un joli design, et en plus il a un clavier rétro-éclairé en rouge. Alors pour le sixième PC portable, là on se retrouve avec la marque Acer à nouveau, c'est un Acer Nitro 5. Dedans on repasse sur le processeur, le Intel Core i5-7300HQ, donc qui est un petit peu moins puissant. On est toujours avec 8Go de mémoire, 1T de stockage, on a toujours la GTX 1050 Ti avec 4Go de mémoire, mais cette fois-ci on a en plus un SSD de 128Go, et donc le prix augmente, il passe à 950€. Donc c'est un petit plaisir que vous allez vous faire si vous passez sur ce PC portable, étant donné que vous perdez un petit peu en performance processeur, mais vous allez avoir le confort d'un SSD, donc des chargements plus rapides, un lancement de Windows beaucoup plus rapide, et des temps de chargement pour les jeux, pour les parties beaucoup plus faibles. Pour le septième PC portable, on passe le cap des 1000€, alors on est à 1050€ très exactement, vous allez comprendre pourquoi. On est toujours sur le Intel Core i5-7300HQ, on a toujours 8Go de RAM, mais on a pour le stockage un SSD de 256Go, plus un disque dur classique de 1T. Donc pour le stockage, on est à l'aise avec les 1T, mais on a aussi un gros SSD pour stocker toutes les applications et les jeux. Et ce qui est très intéressant avec ce PC portable, c'est qu'on a une GTX 1060 avec 6Go de mémoire dédiée. Donc il y a deux versions pour la GTX 1060, il y a la version 3Go, et la version 6Go, là on a la meilleure. Pour ceux qui connaissent, c'est une très très bonne carte graphique, elle fera tourner la plupart des jeux en Full HD, en élevé, voire en ultra, avec 60 images par seconde. Ce sera vraiment les jeux qui demandent le plus de performance, où il faudra réduire un petit peu les graphismes. Mais avec ce PC, vous allez avoir des très très bons temps de chargement, un démarrage très rapide, des jeux qui tournent super bien. Et donc tout ça pour 1050€. Vous devrez quand même installer Windows, ce qui n'est pas installé dessus, donc il faudra compter une douzaine d'euros supplémentaires. Et il faut aussi noter que vous avez donc un clavier rétro éclairé, et vous avez aussi le trackpad avec une petite LED tout autour éclairée en rouge. Le huitième PC portable, on revient sur la marque MSI, qui nous propose un PC assez intéressant. Il ressemble énormément au précédent, toujours un processeur, un 7300HQ, un Core i5, 8Go de RAM, 256Go de stockage de SSD, 1 Teraoctet de stockage de disques durs. On a aussi une GTX 1060 avec 6Go de mémoire vidéo dédiée. Et là où ça change, c'est que vous avez Windows 10 qui est installé. Alors le PC portable coûte un petit peu plus cher, il coûte 50€ de plus, là on est à 1099€. Mais voilà, ça va être un PC portable qui va être intéressant pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à acheter Windows, l'installer, mettre tous les drivers. Ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à faire ça, voilà, ça va être un PC un petit peu plus intéressant pour vous. Pour 50€, vous pourrez vous passer de cette manipulation. Alors le 9ème PC portable, vous allez voir, il est très particulier. Donc on est toujours sur la marque MSI. Vous avez un Intel Core i5 8300H avec 8Go de mémoire. Vous avez toujours le SSD de 256Go, le disque dur de 1 Teraoctet. On est sur un PC de 15,6 pouces. On a une GTX 1060 avec 6Go de mémoire. Là, ça ressemble beaucoup au dernier PC portable dont je vous ai parlé. Mais là où ça change et là où c'est très intéressant pour le gaming, c'est que vous avez un écran avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Ce qui veut dire que cet écran va pouvoir afficher 120 images par seconde. Et donc ça veut dire que si vous lancez des jeux et que le PC arrive à les faire tourner à 120 images par seconde, vous allez avoir une image extrêmement fluide, deux fois plus fluide qu'avec les PC précédents dont je vous ai parlé, qui avait un taux de rafraîchissement de 60Hz. Du coup, avec un meilleur écran, beaucoup plus performant, ça augmente le prix. Là, cette fois-ci, on passe à 1250€. Donc c'est beaucoup plus cher, mais vous allez avoir un confort de jeu beaucoup plus élevé avec cet écran 120Hz. Deux petites choses à préciser. Sur ce PC, vous n'avez pas Windows l'installé, donc il faudra l'installer vous-même. Mais vous avez un clavier rétro-éclairé RGB cette fois-ci. Vous allez avoir toutes les couleurs possibles, pas uniquement du rouge. Alors pour le dernier PC, le dixième de ce top 10, des PC Portable Gaming, on est toujours avec la marque MSI. Le prix augmente de 250€. On passe à 1499€. Et je vais vous dire, qu'est-ce qui change sur ce PC ? Alors on reste avec un écran de 120Hz, donc avec un taux de rafraîchissement très élevé. Par contre, on passe sur un écran de 17,3 pouces. Donc ça s'adresse aux personnes qui veulent des grands écrans de PC. Et on a aussi un processeur plus puissant, étant donné qu'on passe sur le Intel Core i7-7700HQ. Donc c'est le processeur dont je vous ai parlé sur d'autres modèles de PC Portable, qui est beaucoup plus polyvalent que le i5, étant donné qu'il va avoir des très bonnes performances en jeu vidéo, mais il va aussi être très bon pour d'autres applications comme du montage vidéo. Il y a une petite chose à noter quand même sur ce PC Portable qui est dommage, c'est qu'en fait la carte graphique intégrée, c'est une GTX 1060, mais cette fois-ci, c'est une carte avec 3Go de mémoire intégrée. Je trouve que c'est un petit peu dommage qu'ils aient mis ça sur un PC Portable à 1500€. Ce portable, c'est plus pour ceux qui veulent des grosses performances, un PC Portable polyvalent avec un grand écran et un confort de jeu très très bon, étant donné qu'on a l'écran de 120Hz. Et voilà, c'est tout pour ce top 10 des PC Portables Gaming. Alors c'est un classement que j'ai fait moi, n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires des références de PC Portables intéressants que j'aurais pu oublier. Je vous rappelle que vous avez dans la description de la vidéo les liens vers tous les PC Portables dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Il y aura beaucoup plus d'informations, parce que là, je passe quand même assez rapidement sur les différents modèles. Chaque modèle a ses petites particularités, des petites technologies intégrées. Donc n'hésitez pas à aller checker les liens que je vous ai mis dans la description pour voir tous les détails s'il y a un modèle qui vous plaît. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en bas. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse sur la chaîne. Par exemple, un top 5 des processeurs du moment pour le gaming, par exemple. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi, je vais vous laisser là. Je vous dis à bientôt et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos. Allez, ciao !